31 mai 2024, le monde célèbre la journée internationale sans tabac. A l'occasion d'un séminaire bilan du premier trimestre de 2024, la Direction Générale des Impôts valide un plan pour récupérer 550 milliards d'arriérés. Nouvelle étape dans la fonction publique, la ministre Anne-Désirée Huloto a procédé au lancement du recensement biométrique pour tous les agents de l'État. Voici pour le sommaire, bienvenue. Le 31 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale sans tabac. Une occasion de sensibilisation et de mobilisation contre le fléau du tabagisme. Le thème retenu pour 2024 est axé sur la protection des enfants contre l'ingérence de l'industrie du tabac. Les enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables aux stratégies de marketing agressives de l'industrie du tabac qui ciblent souvent les jeunes pour perpétuer leur dépendance à la nicotine. Aujourd'hui, le tabac est cité comme l'un des facteurs favorisants de la majorité des cancers. Cancer digestif, cancer pulmonaire, cancer ORL, cancer de tout autre. Le tabac intervient dans ces facteurs favorisants-là. D'accord ? Donc, le cancer du poumon déjà peut être provoqué par la consommation accrue du tabac. Le cancer de la gorge, le cancer de la trachée, de l'œsophage, etc. Tous les cancers sont liés à la consommation du tabac. Selon le docteur Kwame, même s'il n'y a vraiment pas de mesure de répression pour empêcher la commercialisation de ces stupéfiants, il est possible de vivre sainement sans toutefois avoir recours à la consommation du tabac. Bien, ce que je voudrais dire à la jeunesse actuelle, dans la vie, tout n'est pas utile. Le tabac n'est pas une nécessité. Le tabac doit être goûté de la vie. On vit bien sans tabac. Le nombre de mortalités dues à la consommation du tabac dans le monde chaque année est de 8 millions selon l'OMS. Sur ces 8 millions, 7 millions sont dus à la consommation directe du tabac et quelques 1,3 millions sont des non-fumeurs qui sont involontairement exposés à la fumée. La Direction générale des impôts a révélé un stock d'arriéré cumulé de 550 milliards de francs CFA lors du séminaire bilan du premier trimestre de 2024. Ce déficit est au cœur du séminaire de réflexion intitulé « Optimisation de l'impôt foncier ». L'institution financière vise cette année un objectif de recette de 4 436,8 milliards de francs CFA, dont 205 milliards proviendront de l'impôt foncier. Avec toutes les instructions qu'on a reçues, avec la task force au niveau du gouvernement qui a réfléchi et qui nous a fait des propositions d'axes stratégiques à explorer, nous allons pouvoir faire des propositions de mesures concrètes à mettre en œuvre pour faire en sorte que l'impôt décolle comme le gouvernement l'aurait souhaité. Le comité scientifique organisé autour de 4 ateliers se concentrera sur la communication, la sensibilisation, la revalorisation des bases d'imposition, la lutte contre la fraude et le recouvrement de l'impôt foncier. L'objectif est de mettre en place des actions concrètes et immédiatement opérationnelles pour améliorer le rendement de l'impôt foncier d'ici à fin novembre 2024. Si vous venez dans nos services, qu'on vous reçoit bien, qu'on vous donne les possibilités qu'on a, parce qu'il y a des possibilités pour payer l'impôt, c'est pas du coût qu'on vous l'exige. Il y a des paiements de tempérance, des trucs comme ça, qu'on vous explique, peut-être que vous verrez que ce sera moins douloureux de le payer. Donc c'est dans ce cadre-là également que nous orientons notre campagne de communication pour que tout le monde n'ait plus peur de l'impôt ou que ce soit un sport d'éluder l'impôt, mais plutôt que ce soit un sport d'éluder, moi j'ai payé mon impôt. Pour rappel, l'impôt foncier est un impôt réel mis en place par les communes. Il s'applique à toutes les propriétés immobilières, bâties ou non bâties, appartenant à des personnes morales ou physiques. La lutte contre la fraude dans l'administration publique franchit une nouvelle étape. La ministre Anne-Désirée Houloto a procédé au lancement du recensement biométrique pour tous les agents de l'État sur l'ensemble du territoire national. Désormais, chaque agent devra s'enrôler en intégrant des données biométriques uniques telles que les empreintes digitales des dits doigts ou les informations d'identification fournies par l'IRIS. Celui qui abandonne son poste, qui va servir dans le privé et qui se dit « La fonction publique, c'est la garantie du salaire. » Et puis à côté de cela, on l'accompagne. Et il suit deux lièves. Or, on sait bien que le salaire se recommande de ne jamais suivre deux lièves à l'APAP. Le contrôle biométrique va intégrer les données uniques de chaque fonctionnaire et agent de l'État, ainsi un contrôle général des présences au poste de travail et assurer une parfaite maîtrise des effectifs des fonctionnaires et agents de l'État. C'est l'essence de l'État qui permet également de protéger les fonctionnaires contre des équipements de rappel. C'est un phénomène que nous connaissons malheureusement qui consiste pour des personnes mal impersonnées et malveillantes. On prend le contrôle de l'identité des fonctionnaires et on monte tout un dossier pour se faire passer pour le fonctionnaire qui attend ce rappel et lorsque le rappel est payé, c'est qu'il a en porte, le but est et disparaît par là-dessus. La phase pilote de ce recensement biométrique concerne d'abord les agents du ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Avant de s'étendre à tous, entre 2011 et 2013, un recensement général des fonctionnaires et agents de l'État a permis d'identifier et d'exclure 3698 agents en situation litigieuse en 2012, dont 1848 ont vu leur salaire mis sous contrôle pour vérification. N'est pas conducteur routier qui veut, mais qui sait ? Ce sont 304 jeunes qui recevront bientôt une formation qualifiante pour devenir des conducteurs professionnels. Le projet Centre d'excellence de transport Afrique de l'Ouest, CETAO, forme des auditeurs pour l'intention du certificat d'aptitude de conducteur routier CACR. Le projet a été lancé lundi 27 mai dans les locaux de l'Office de la sécurité routière dans la commune de Cocody. Pour le représentant du ministère des Transports, cette initiative, qui est une première en Côte d'Ivoire, va contribuer significativement à réduire les accidents de la route. La cérémonie d'aujourd'hui, donc, le lancement de la formation de 304 jeunes représente pour le ministère des Transports une avancée majeure dans l'obtention de ce qu'on appelle communément le CACR, donc le certificat d'aptitude de conducteur routier. Et cette importance est d'autant plus capitale que pour nous, nos routes doivent être sûres. Ce projet pilote de formation s'inscrit dans le programme du gouvernement de l'employabilité des jeunes. Il sera implémenté à terme sur l'ensemble du territoire national. Il a été mis en œuvre grâce au soutien financier de la coopération allemande. Ça fait partie de notre engagement pour renforcer l'employabilité des jeunes, pour renforcer le secteur privé. Et donc, nous sommes là à côté du gouvernement pour donner des chances aux jeunes de la Côte d'Ivoire. Et ici, pour la formation aux sécurités routières, c'est vraiment le secteur transport, c'est assez dynamique en Côte d'Ivoire. Donc, il ouvre beaucoup de chances pour les jeunes, mais il faut aussi garder les règles. Et donc, on contribue pas seulement à l'employabilité, mais aussi à la sécurité routière. Le projet CETAO a par ailleurs permis de faire le recyclage en conduite de plus de 1800 personnes depuis 2021. La première édition de formation pour les certificats d'aptitude de conducteur routier débutera en juin pour prendre fin en décembre 2024. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur CETEINFO et sur cetinfo.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada